C'est pourquoi nous sommes debout et nous le resterons. Nous allons mériter de ceux qui sont morts en continuant la lutte sans jamais fléchir. Mais aujourd'hui, je voulais vous demander, militants et sympathisants de l'opposition, observons un deuil. Le crime a été trop atroce. J'ai ça à l'esprit, les images que vous avez vues. On va demander cinq jours de deuil jusqu'à lundi. Nous allons demander à tous les Guinéens épris de paix de se joindre à nous pour marquer leur solidarité avec la famille. On m'a dit que l'un d'entre eux, le jeune de Télémynée, il est enfant unique de son père et de son père. C'est difficile. J'aime marcher, être devant vous. Vous le savez, je n'ai jamais reculé. Mais aujourd'hui, je suis ému, consterné par ces images. Je vois encore, je revois la cervelle. Et je vois cette pauvre famille qui n'avait qu'un enfant unique, qui était peut-être leur soutien. Je pense qu'il n'est pas décembre, même de marcher. De marcher aujourd'hui, nous ne reculons pas. Nous ne sommes plus déterminés aujourd'hui qu'hier. Et à partir de mardi, on reprend les manifestations. Mardi, les femmes, les maires, les femmes de l'opposition, les femmes éprises de paix, de justice vont marcher pour demander l'arrêt de l'assassinat de leurs enfants et la justice pour ceux qui ont péri sous les balles de nos propres forces. Mercredi, ville morte. Jeudi, marche pacifique de Kosa, à l'esplanade du stade du 28 septembre. Il faut qu'il y ait une marche, que tous les Guinéens sortent pour exprimer leur albo face à cette mauvaise gouvernance, face à ces assassinats ciblés contre d'innocents citoyens. Parce que les jeunes qui ont été abattus hier n'étaient même pas en train de marcher. Ils étaient là. Comme l'autre semaine, c'est l'eau qui rentrait de l'Abbé. Il a débarqué ses passagers. Il s'est fait rentrer, les jeunes sont à domicile. Le policier a pris son arme. Elle a abattu. Vous avez entendu parler d'enquête ? Il n'y en aura pas. Alpha Condé pense que les Guinéens de l'opposition ne sont pas des citoyens qui méritent la compassion du gouvernement, des enquêtes lorsqu'ils sont assassinés et de la justice. La justice. Parce que c'est lui. C'est l'impunité qui encourage le crime. C'est l'impunité qui encourage la récidive. J'ai toujours dit que si le cas de Diakareo a été bien traité conformément aux dispositions légales, on ne serait jamais arrivé à 10. Aujourd'hui, on est à 5-1. Tuez-les. Parce qu'on ne les considère pas, ces militants de l'opposition, comme des citoyens. Donc, je demande aux militants et sympathisants aux jeunes qui sont d'être mon messager auprès de nos bases, auprès de nos militants, partout, demander l'observation du deuil jusqu'à lundi. Et mardi, on reprend les manifestations. On s'organise pour mieux nous défendre. Défendre nos droits. Parce qu'on a pris le choix. Il faut qu'on se mobilise davantage. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je dois rendre hommage aux jeunes de l'Axe qui ont payé un lourd tribut pour cette lutte. Pour que tous les Guinéens se sentent ici en Guinée, chez eux, qu'ils aient les mêmes droits et qu'ils soient solidaires, unis autour des valeurs essentielles. Alpha Condé, c'est de diviser, stigmatiser, exclure, tuer, garantir l'impunité aux assassins lorsque c'est des gens qui ne sont pas de son plan. Mobilisons-nous. La victoire n'est pas le intègre. Soyez sûrs qu'on va l'emporter dans ce combat que nous menons pour la justice, pour l'unité de notre pays, pour l'égalité des citoyens et pour une démocratie apaisée. Je vous remercie. Merci. ... Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501